Simon Castaldi, interpellé par un abonné sur Instagram, il s'est exprimé sur sa relation avec Giuseppe. Alors que les deux ex étaient en GU**, qu'en est-il aujourd'hui ? On vous dit tout. Adixia, en GU**, avec Victoria? C'est la nouvelle qui avait choqué énormément d'internautes. Alors que l'on pensait que Simon et Adixia vivaient le parfait amour, le jeune homme n'a pas manqué de tromper sa chérie sur le tournage du reste du monde avec la belle Virginie. Et très vite, c'est le conte arrobas chez Yaratv, qui avait fait les révélations chocs durant le tournage. Mais malgré ce dérapage, le couple Simon et Adixia a fini par se remettre ensemble, contre toute attente. En story, la même blogueuse était revenue avec des révélations inattendues, et avait annoncé la séparation de Simon et Virginie, la rivale de Chani. Simon et Virginie se sont séparés. Virginie en a marre de voir Simon tourmenter par Adixia, et être au milieu de ce triangle amoureux. Elle est en train de se rapprocher d'Allan, et tout ça devant Nicolo, qui filmine depuis son arrivée, du fait qu'il n'arrive pas à reconquérir Virginie. Simon Casteldi, il s'adresse à Josepa. Mais ça ne s'arrête pas là. Très vite, des rumeurs concernant Nicolo et Virginie ont vu le jour. Le compte arrobas Clash TV Show n'a pas manqué de faire des révélations sur le couple. Et il semblerait que ces derniers aient tout monté de toutes pièces selon le blogueur. Ces deux-là étaient un faux couple en fait. Et d'ailleurs c'était bien réussi, MDR. Pour une fois qu'un faux couple nous sert des bonnes images drôlées de ce train, fermez les guillemets. Explique-t-il. Et il y a peu, c'est une toute nouvelle attétée astérisque d'Addixia à Virginie, cette fois-ci qui a beaucoup fait parler sur la toile. En effet, dans une vidéo postée sur son compte TikTok, Addixia n'a pas manqué de lancer un tacle à sa rivale, et elle l'accuse ouvertement de vouloir le buzzer la lumière. On peut l'y voir se moquer de Virginie, qui lui dirait « Je veux du buzzer », et elle lui répondra sur son trente et un « Je vais t'en donner ». Un message qui n'est pas du tout passé inaperçu.Dernièrement, si le fils de Benjamin Castaldi fait parler de lui, c'est parce qu'il s'est adressé à son ex-Jusépa. Lors d'une session question barre oblique réponse organisée sur Instagram, le jeune homme, pistonné par son père, a été interpellé par un abonné. « Tu t'entends mieux avec Jus ? » « Fermez les guillemets » « Lui a t'es en demander à S. » Le candidat du reste du monde a leur confié « Oui mais on n'arrive pas à se débloquer d'Instagram. » Ceux qui savent faire dites-moi, fermez les guillemets. Il semblerait donc que tout se soit arrangé entre les deux ex. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501